Donc bonjour, moi je m'appelle Walid, j'ai 26 ans et je suis de confession musulmane. On va prendre le fait d'avoir des relations sexuelles que pendant le mariage. Il n'y a que ça qui est autorisé en fait. Je suis Zyl et je suis homo sapiens spirituel. Je trouve vraiment que la religion a rendu les africains très maîtres. Je m'appelle Joe et je suis un traité antipique. Moi je m'appelle Luca et je suis athée. Enfin pourquoi avoir la religion si quand l'homme fait quelque chose de bien c'est parce qu'il est religieux et si l'homme fait quelque chose de mal c'est parce qu'il est humain. Du coup l'être humain a besoin de croire en quelque chose. Oui. Moi je suis d'accord avec ça pour moi. Tout être humain croit de son plus jeune âge à la fin de sa vie. Donc on peut croire au pouvoir de l'argent, on peut croire qu'il n'y a pas de Dieu mais c'est déjà une croyance en fait. Croire pour moi c'est juste avoir une opinion sur quelque chose. Tout le monde a une opinion sur quelque chose mais ces opinions là diffèrent. Vous pensez quoi de ce que c'est qu'une croyance ? La croyance c'est vraiment vraiment l'essence de croire en quelque chose. Si tu veux vraiment dire que tu crois en quelque chose, tu dois le connaître. Tu dois le savoir. Ok. Si moi je te dis que je crois que demain je mangerai du pendou, ok ? Ça ne va jamais arriver si je ne sais pas comment avoir ce pendou. Soit le préparer ou un endroit à aller. Peut-être que je peux le dire pendant dix ans mais si je ne sais pas encore, je dis si je ne sais pas comment arriver à cette chose, c'est pas réel. Pour moi les faits qui corroborent l'existence ou le nom de Dieu, comme je t'expliquais, pour moi c'est le miracle. Donc c'est le fait par exemple que Jésus est né d'une seule mère, que Moïse qui était un seul homme a pu libérer un peuple d'esclaves face à l'un des plus grands empires qu'on ait connu. C'est ces choses là qui sont justement irrationnelles mais qui se sont passées. Le fait que… Je vais les questionner. Ok d'accord, mais par exemple le fait que le prophète Mohamed, il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire et qu'il a réussi à compiler des livres. Il est revenu un jour, il savait écrire, il savait lire, il avait des écrits, il avait plein de trucs. Pour moi ça, ça sort de l'irrationnel. Et pour moi il y a plein de choses au quotidien qui ne sont pas rationnelles. Il y a plein de choses où on pense avoir le contrôle et là on est dans un exemple typique avec la pandémie et tout ça. Où on se dit mais attends, on connaît les virus, on sait comment ça fonctionne et tout ça. Mais il y a toujours une part où on n'a pas le contrôle sur la chose. Je peux donner des faits mais dans le Coran par exemple, il y a plein de faits scientifiques qui ont été prouvés longtemps plus tard. L'opposition qui va te dire oui mais il y a toujours eu des génies qui ont été en avance sur leur temps, qui ont été précurseurs de certains faits etc. Mais pour moi, c'est tout un ensemble de choses qui fait que ça corrobore ma croyance. C'est pas ça qui m'a fait croire mais c'est ça qui a corroboré et qui a renforcé ma croyance. Et je voulais dire quelque chose que le philosophe David Hume avait dit qui était très intéressant, c'était qu'est-ce qui est plus probable que les lois de l'univers, donc la biologie, la physique, la chimie, tout ce qui régit comment notre monde fonctionne, que ces lois-là se soient suspendues en notre propre intérêt. C'est ça un miracle, c'est la suspension des lois. Donc que Jésus soit né de la seule mère, c'est que ça suspend les lois de la biologie qui dit qu'il faut un père et une mère. Merci. Donc qu'est-ce qui est plus probable ? Que ces lois soient suspendues dans notre intérêt ou qu'on ait une mauvaise interprétation, une mauvaise conception de ce que la réalité est vraiment, de ce qui s'est vraiment passé. J'ai l'impression dans comment tu décris les choses que t'es peut-être pas assez, enfin c'est vraiment subjectif, que t'es peut-être pas assez, c'est moi qui pense ça, sceptique par rapport à notre vision des choses. Parce que je pense qu'il y a une réalité qui existe et puis il y a celle qui existe dans nos têtes. Tu vois, celle qu'on voit, on touche et qu'on pense être la réalité mais qui en fait c'est juste notre cerveau, donc un bout de viande avec l'électricité qui réinterprète le tout. Je pense que c'est ta foi qui te fait croire des faits, tu vois ? Ok, ben je comprends. Parce que c'est là que tu me dis que tu crois pas à la probabilité et en fait à la possibilité de la chose et c'est pour ça que tu utilises en fait la foi comme escabeau pour atteindre ce miracle. Comment tu pourrais alors du coup expliquer qu'il y a des gens qui ont commencé justement en opposition même à la religion et tout ça et qui se sont retrouvés, après c'est pas la majorité des gens, c'est pas une généralité, mais qui se sont retrouvés à croire. Ça, je vais t'avouer que... C'est compliqué hein. C'est une personne qui s'est convaincue, tu vois, parce que... Il y a quelque chose qu'on dit dans la philosophie africaine, c'est le miracle, la chance, c'est une excuse de l'ignorance des causes. Quand je lis par exemple que Marie était vierge, elles sont... Toi tu es sexologue, est-ce que tu peux m'expliquer ? C'est cette terre qu'on vit. C'est quand la dernière fois qu'une vierge est venue chez son papa lui dire écoute, je suis enceinte et c'est un esprit qui l'a fait. À chaque fois qu'on voit un bébé, c'est parce qu'un homme est rentré dans une femme ou bien au moins il y a un sperme qui est entré dans la femme. Si tu me demandes d'ignorer les faits naturels qui sont là depuis le commencement de l'humanité, c'est un peu trop pour moi qui est conscient de comment un bébé arrive dans ce monde. Le but de la Bible, ce n'est pas nécessairement de t'offrir des faits comme ça. C'est une moralité derrière une histoire. Il y a une histoire, il y a une moralité derrière. C'est vraiment ça le principe de la Bible. Dans la Bible, dans l'histoire du Christ, il y a un moment où il y a des pharisiens qui viennent, etc. Il y a une femme qui avait commis l'adultère, etc. Ils disent au Christ, écoute, dans la loi de Moïse il dit qu'il faut la castrer pierre, etc. Jésus, le mec très badass, reste calme dans la situation comme ça. Il se lève et il dit que celui qui n'a jamais péché casse la première pierre. Il s'en va. Et là, ce qu'il a démontré dans la moralité, c'est qu'il y a quelque chose qui est au-dessus du dogme. Parce que dans le christianisme, en tout cas, il y a une hiérarchie de principe. Il faut le lire de manière littéraire. Je comprends qu'il y a plein de métaphores. Pour ajouter à ce que j'ai dit jusqu'ici, c'est que j'ai compris que je ne peux pas lire que la Bible. Penser, avoir, comprendre ce que c'est. J'ai besoin de beaucoup plus. En fait, j'avais proposé une fois que j'ai besoin d'un... Alors c'est soit des références ou bien un livre encore beaucoup plus grand qui va m'expliquer ce qui est écrit là-dedans. Je peux juste revenir sur une chose que tu as dit, que je suis totalement d'accord avec toi. C'est que la Bible, je ne veux pas parler de la Bible parce que je ne suis pas expert en le domaine, mais le Coran, tu ne peux pas le lire sans avoir le contexte, les références autour. C'est pour ça que nous, en tout cas, on a ce truc de, le Coran, tu vas le lire, il y a plein de choses que tu ne vas pas comprendre. Ce n'est pas un livre qui est accessible à tout le monde, ni à tous les trucs. à tous les âges. Parce qu'il y a un contexte qui va là-dedans. Il y a une explication de cette phrase qui va t'en dire plus que cette phrase même. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des personnes référentes par rapport à ça. Quand toi, tu vas interpréter une phrase d'une certaine manière, lui va te dire non, l'interprétation que les savants en ont donné, en connaissant le contexte qui part de la généalogie, donc de l'époque où le prophète a vécu ou des prophètes, etc. En fonction de ce contexte-là, cette phrase-là, on ne peut pas l'interpréter comme ça, on doit l'interpréter comme ceci. Je voulais juste que tu reprédites quelque chose. Est-ce que tu ne vois pas un caractère obsolète au livre ? En disant qu'il faut le replacer dans un contexte historique et que chaque phrase doit être comprise sous l'angle de l'époque, est-ce que tu ne vois pas quelque chose d'obsolète ? Obsolète, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est plus applicable aujourd'hui. Et que si tu dois lire un livre en pensant comme une personne d'il y a 2500 ans, en quoi est-ce que c'est la meilleure chose, le meilleur bouquin qu'on pourrait avoir aujourd'hui ? En fait, ça pourrait être obsolète si ce qui était applicable à l'époque ne l'est plus maintenant. Sauf que la problématique que tu vas rencontrer, c'est qu'en fait, c'est une valeur que tu ressors d'une loi islamique ou d'une loi chrétienne, c'est plus une valeur que tu vas ressortir de ça. Et là, le prendre sans le contextualiser et le mettre justement dans l'époque où ça s'est produit, à quel moment ça s'est produit par rapport à la vie du prophète, etc. Et bien justement, c'est la dénuée de justement son sens premier. Et donc justement, là, tu vas pouvoir faire plusieurs interprétations et chacun va interpréter comme il le veut. Par exemple, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple précis, mais tu vas prendre cette phrase, mais en fonction de toi, ton propre vécu, tu vas l'appliquer en fonction de ton propre vécu. Et donc, mon voisin va l'appliquer en fonction de ton propre vécu. Et du coup, là, il n'y a plus de ligne éditoriale, on peut dire ça comme ça, mais il n'y a plus de ligne de conduite par rapport à cette religion. La phrase, quand elle a écrite, moi, je préfère en tout cas comprendre. Ça, c'est un travail historique aussi. Même les historiens le font quand tu vas lire un livre, par exemple de Kant ou de je ne sais pas qui, ou d'un philosophe ou même d'un historien. Si tu ne prends pas l'époque et le contexte, et c'est justement, je trouve, on a tendance à faire ça aujourd'hui, à décontextualiser la chose et isoler le fait et le juger avec notre regard actuel. Si tu ne prends pas le contexte, tu ne peux pas avoir le vrai sens de la phrase, de l'idée ou de la valeur qui est derrière. On va prendre un truc qui parle à tout le monde, on va prendre le fait d'avoir des relations sexuelles que pendant le mariage. Il n'y a que ça qui est autorisé, en fait. Eh bien, toi, tu vas me dire, peut-être que c'est libertaire parce que voilà, tu es jeune, tu as envie d'avoir des relations et tout ça, tout ça. Mais si tu le reprends dans le contexte, en fait, dans le contexte où cette phrase, elle est tombée, c'est à une époque où ce peuple-là, ce peuple qui a reçu cette phrase-là, avait des relations polygames. Une problématique sociétale qui était présente, c'était qu'il y avait des femmes qui étaient enceintes, mais elles ne savaient pas de qui elles étaient enceintes, tu vois. Donc, c'est ce qui faisait qu'il y avait des enfants qui étaient démunis de père ou que, justement, c'était peut-être son père par adoption, mais ça créait une problématique. Et donc, cette phrase-là, si tu ne la prends pas dans le contexte, tu vas te dire, attends, mais ouais, mais c'est restrictif. Alors que non, justement, ça permet une évolution et juste un assainissement de la société dans laquelle elle a été transmise. Mais donc, pour toi, en fait, si tu me le dis comme ça, cette phrase, je pourrais l'interpréter dans le sens « je ne peux avoir qu'un partenaire sexuel à la fois ». Non, non, le but de la règle, c'est de ne pas justement faire d'enfant qui n'a pas de père, tu vois. Et du coup, l'enfant, comme l'adulte a des droits, l'enfant a le droit d'avoir un père et une mère. Et la problématique, c'est que vu qu'on n'avait pas, par exemple, tout ce qui est test ADN, etc., si une femme, elle couchait avec dix hommes dans une journée, comment elle savait définir… Ouais, c'était limité à un seul partenaire sexuel. Et donc, voilà, et au final, il y avait des techniques qui étaient très primitives, qui étaient « bon, la dernière personne, alors c'est le père ». Alors que scientifiquement, ça n'a aucun sens, tu vois. Et donc, ce n'est pas sous prétexte qu'on sait qui est le père ou qu'on sait, par des moyens scientifiques, donner le patrimoine du père et de la mère, etc., qu'on peut être ouvert à tout. Parce que la doctrine qui en ressort, c'est que le fait d'enfanter s'inscrit dans un cadre, s'inscrit dans des règles et des obligations. Et du coup, tu ne peux pas juste avoir un enfant avec une personne et puis passer à autre chose, et puis avoir un enfant avec une autre personne et puis passer à autre chose. Il y a tout un cadre. Mais après, tu peux divorcer, tu peux te remarier, tu peux te divorcer. Mais il faut une certaine sécurité avant et une certaine sécurité après. Énormément d'atrocités ont été commises au nom des religions. Alors moi, je suis d'accord avec ça. Tu crois ? Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je dirais que c'est juste des instincts humains qui canalisent la religion, en fait, simplement. Tu vois, qui se servent de la religion comme conduit d'expression. C'est comme par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui t'en veut pour un truc déjà, tu lui voles sa montre, il va se servir de ça pour exploser totalement. Ce n'est pas vraiment la montre, tu vois, mais c'est un autre truc qui est à l'intérieur. Il se sert d'un moyen comme ça, tu vois, pour exprimer ça. Et est-ce que tu ne penses pas penser que tu as un mandat divin te donne encore plus d'amplification à cette idée initiale ? Penser que ce que tu fais est juste et être vraiment borné là-dessus au point où tu peux causer des guerres ? Je dirais que c'est une mot qui a mal extrait ce qu'il fallait extraire des textes, simplement. Parce que, en tout cas, je vais parler ici pour le christianisme. L'idée la plus primordiale dans le christianisme, c'est l'incorporation du Christ. Donc, en gros, voilà, ici, entre êtres humains, tout ça. Ici, on peut avoir des mauvaises vies ou des bonnes vies en quelque sorte. Tu vois, une vie qui, voilà, les choses vont bien, etc. Ou une vie où tu souffres simplement, inutilement, comme ça, ok ? Et, bah, dans l'idée de la religion, on parle d'enfer et paradis. Chaque individu souffrait au maximum. Collectivement parlant, ce serait l'enfer. Chaque individu, voilà, florissait, s'optimisé, était le meilleur potentiel possible pour lui-même. C'est un paradis, tu vois ? Et l'idée dans le christianisme, c'est que le Christ, c'est l'être humain idéal. S'il y a un idéal, c'est inévitablement un, comment dire, un modèle pour toi. Parce que tu es imparfait, tu es imparfait, on se sent parfait ici. Donc, c'est un modèle pour nous, inévitablement. Je suis parfait, moi. Tu étais parfait. Non mais, sérieusement. Dès l'instant où il y a un idéal humain, ça devient un modèle pour tout le monde. Et donc, à partir de là, on a déjà un langage universel vers lequel on peut aller. On a un idéal qu'on doit suivre, agir en amour et en vérité. Et ça amène inévitablement vers un paradis. Tu ne peux pas sortir de cette idée-là, en fait. Parce que ça a de l'empris sur tout le monde. Parce que tu as un idéal de toi, tu as une meilleure version de toi. Tu as un idéal de toi, tu as une meilleure version de toi. Pareil pour nous deux, tu vois ? Et si on s'actualise et on s'optimise, qu'est-ce qu'on va faire fruire, en fait ? Si ce n'est pas un paradis ? Enfin, tu dis qu'on travaille tous vers un idéal commun. Si tu regardes un peu... Enfin, je reviens juste là-dessus. Et les atrocités commises, moi, je trouve pas que ça, c'est idéal. Mais les gens qui faisaient ça sont convaincus que c'était idéal. Ouais. Et c'est ça que je dis. Et les gens qui ont commis ça dans un nom d'un dieu, pas forcément le tien, mais un dieu, une divinité, je sais pas laquelle, pensaient donc déjà que c'était l'idéal et que c'était à eux de faire ça. Donc, ils étaient convaincus d'avoir une mission divine qu'eux devaient eux-mêmes mener ça à bien. Et souvent, ça a mené à des atrocités. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi, mais si on peut faire un petit exemple basique, moi, je perçois que t'es en conflit avec lui. Et moi, je prends ton parti, donc je crois en toi et je vais le tuer. Est-ce que, pour autant, ça justifierait que toi, tu aies eu envie de le tuer ? Moi, je suis d'accord avec cette phrase comme quoi, au nom de la religion, on a fait des atrocités. Mais pour moi, c'est l'homme qui a fait des atrocités au nom de la religion. C'est pas la religion qui a incité l'homme à faire des atrocités, tu vois ? Et moi, c'est juste ça la différence. C'est que pour moi, l'homme, que tu lui mettes la religion, que tu lui mettes le nazisme, que tu lui mettes le fascisme, que tu lui mettes tout ce que tu veux, il fera des atrocités. Psychologiquement, on appelle ça la dissonance cognitive. Donc, en gros, tu fais un acte et tu le justifies pour ne pas être dans ta tête contradictoire à tes idées. Donc, tu vas tirer des petits éléments pour justifier ton acte. Et pour moi, c'est exactement ce qui a été fait lors des croisades. Pourtant, il y a des choses que la divinité a, que Dieu a proscrit et qui ont quand même été faites. Donc, je te parle de l'esclavage, par exemple. Dans l'islam, le prophète, il a libéré les esclaves, tu vois ? Mais c'est pas pour autant que quand le prophète, il est décédé, plusieurs siècles après, les musulmans ont quand même contribué à l'esclavage, si je peux dire. Parce qu'il y avait un intérêt lucratif derrière. Donc, c'est pas un intérêt divin, c'est un intérêt lucratif. C'est vraiment la condition humaine qui te pousse à nier, on va dire, l'essence et le sens de ce que tu as dans ta religion pour un intérêt beaucoup plus vile et beaucoup plus tangible par rapport à ça. Donc, c'est facile en fait. C'est comme le nazisme. C'est toujours des idéologies qui ont été mises dans la tête des gens. On a endoctriné des gens qui n'avaient pas forcément des connaissances pour remettre en question ces choses. Et on les a motivés à travers une idée qui n'est pas bonne, tu vois ? Et le prétexte qu'on a mis au-dessus, ça pour moi, c'est pas ça qui est important. C'est justement ce travail d'endoctrinement et ce travail de mauvais actes qui a été fait. Dans tous les cas, que tu sois noir, peu importe ton histoire simplement, on a besoin d'une éthique qui nous unifie. Les guerres, c'est quoi ? Les guerres, c'est des idées différentes. Donc, on a besoin de quelque chose qui nous unifie. Et moi, il me semble que dans le christianisme, l'idée du Christ, la personnalité christique d'agir en amour et en vérité, éviter un enfer et aller vers un paradis, nous unifie complètement. Je ne peux pas sortir de cette idée-là, tu vois ? Et du coup, maintenant, je peux peut-être être en désaccord, je ne sais pas trop comment. Mais qu'est-ce que vous avez à proposer alors, en fait ? Moi, j'avais quelque chose à dire par rapport à ça et par rapport justement à la colonisation qui a amené le christianisme en Afrique. Moi, quand je pense à ça, j'ai une scène qui me revient à chaque fois. C'est la scène d'un film qui s'appelle « Casse des pas ». Donc, peut-être que vous l'avez déjà tous vu. On voit vraiment le curé qui vient devant les esclaves noirs et qui leur dit qu'ils doivent obéir aux blancs, etc. Et il s'avère qu'il y a un acteur qui est là et qui sait lire. Et il lit la Bible, il dit mais non, mais il y a marqué qu'on est tous égaux. Et là, on voit clairement qu'en fait, ils sont arrivés en pensant, en faisant croire qu'ils allaient propager le christianisme. Mais ce n'était pas leur but encore une fois. Le but n'était pas de propager le christianisme. Et du coup, que les noirs africains aient gardé le christianisme, pour moi, ça ne me pose pas de problème. Parce que justement, ils ont su détacher l'homme de la religion. Et justement, ils ont trouvé après avoir eu des connaissances, etc. Qu'au final, ce qui avait été fait au nom de l'église, ce n'était pas Dieu en fait. Justement, c'était l'église, c'était le pape, c'était les curés, c'était les occidentaux qui cherchaient justement un but lucratif à ça. Je trouve vraiment que la religion a rendu les Africains très bêtes. Aujourd'hui, on a des musées en Europe. Ces musées sont remplis des mémoires des générations des familles africaines. Et ces mémoires, je crois bien dans la puissance de ces choses parce que c'est plusieurs générations de gens qui ont donné une intention envers ces choses. Donc, en gros, les gens se sont rendus impuissants à cause de la religion. Ce qu'on appelle Dieu, c'est la totalité de tout. Tout ce qui existe. Si tu veux donner un nom à l'existence, c'est Dieu. Tu parles de quelque chose, encore une fois, qui est omniprésent, présent partout, tout le temps. Mais l'existence est partout. Je vois ce que tu veux dire tout ça dans tous les cas, je comprends. Mais il y a plusieurs problèmes qui n'ont pas vraiment été adressés, que je pense être importants. Et l'un d'entre eux, c'est la question que je vous ai posée, c'est vous avez quoi à proposer alors ? La spiritualité permet d'être une meilleure personne, meilleure personne. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Par rapport à cette question-là, je vais rebondir sur quelque chose que tu avais dit plus tôt, qui est l'éthique universelle. Et moi, du coup, comme je disais, je n'y vois pas du tout de cause religieuse à cette éthique. Mais plutôt, l'évolution nous a menés vers un vivre ensemble qui fonctionne plus ou moins. Et donc, les grandes valeurs qu'on a tous relativement naturellement ancrées en nous, qui est donc pas tuer son prochain, qui est des choses relativement simples et basiques, sont là justement parce qu'au fil des années, on a perfectionné ces valeurs communes pour mieux vivre ensemble. Comment on les a perfectionnés ? Par la pratique. On est des animaux sociaux. Parce qu'on les a aussi transmis. On les a aussi transmis, donc on a écrit des histoires, on les a encodés. Et c'est un peu ça le... J'ai envie de dire que tu es éduqué et tu grandis et tu es animé par ton entourage. Donc, si tu remarques qu'une société qui s'entre-déchire, si tu tues au moindre contre-temps qu'il y a entre des personnes, ça ne va pas fonctionner. Il y a plusieurs exemples où justement, c'est la religion qui est venue interrompre ces comportements-là. Donc, par exemple, si je te parle encore une fois de l'islam parce que c'est ce que je connais, à l'époque du prophète, on enterrait les filles parce que justement, avoir une fille, c'était indigne. Et donc, il y avait plein d'actes qui étaient barbares, mais qui perduraient sur des générations et des générations. Parce que je ne te parle pas de 10 ans, je ne te parle pas de 100 ans, je te parle de plusieurs centaines d'années où il y a eu des comportements qui n'étaient pas socialement bénéfiques à la population, mais qui étaient quand même présents parce que transmis d'un héritage qui est venu justement se confronter à la religion qui a été apportée par un prophète. Les prophètes, quand ils sont arrivés dans un peuple, c'était pour changer quelque chose qui n'allait pas. Ils sont arrivés et ils ont fait un chamboulement idéologique et des pratiques qui étaient présentes à ce moment-là. Donc, pour moi, l'éthique forcément qu'il y en a eu avant, par exemple, si je te parle de l'islam, il y avait une certaine éthique chez les chrétiens, chez les musulmans, même chez d'autres communautés avant. Mais cette éthique-là, pour moi, elle a souvent, peut-être pas tout le temps, mais souvent été apportée par des prophètes ou des messagers. Et du coup, tu dis alors un changement idéologique, mais alors comment tu expliques qu'aujourd'hui, des pays avec une idéologie musulmane, donc un gouvernement musulman qui applique une loi islamique, sont parmi les plus liberticides qui existent ? Eh bien, encore une fois, ça, c'est... Ça, c'est l'homme qui est mauvais. Bien sûr, c'est l'homme qui est mauvais. Mais tout simplement parce que tu vas prendre 10 pays musulmans, tu vas avoir 10 fonctionnements de la société différentes. Pourquoi ? Parce qu'en fonction de la personne qui a la tête, c'est assez triste à dire, mais en fonction de la personne qui a la tête, il y a des intérêts qui sont redistribués. Mais donc ça, c'est plus un problème sociétal et un problème politique qu'un problème idéologique. Et bien souvent, bien souvent, c'est pas les pays auxquels on pense, par exemple l'Arabie Saoudite, qui représentent le mieux l'islam politique. Donc il y a d'autres pays auxquels on pense pas, par exemple la Malaisie ou des pays qui sont musulmans, mais qui sont pas du tout arabes, et qui ont un fonctionnement politique beaucoup plus juste et beaucoup plus équitable en fonction de leur population ou des étrangers, etc. Mais ça, encore une fois, c'est politique. Leurs lois ne se basent pas forcément sur l'islam, tu vois. C'est pas parce que tu es musulman et que tu es président que tu vas inculquer les valeurs de l'islam à toute ta population. Et il y a beaucoup d'inégalités, il y a beaucoup de choses que l'islam réprime et qui sont présents dans les pays musulmans. Il faut avoir l'utilité de la religion si, une fois que tu la mets comme système sociétal, c'est mauvais parce que l'homme est mauvais. Tu vois ce que je veux dire ? Mais alors, pourquoi avoir la religion si quand l'homme fait quelque chose de bien, c'est parce qu'il est religieux, et si l'homme fait quelque chose de mal, c'est parce qu'il est humain ? À quel moment est-ce que cette religion va faire un balancement ? Et à quel moment est-ce que, je sais pas, soit tu peux peut-être prendre un angle un peu plus sceptique sur ce qu'apporte réellement la religion ? Parce que j'ai l'impression que tu fais une scission entre le bien et le mal et que tu les renommes religion humain. Alors, on va prendre encore les pays musulmans. Si dans ce pays musulman-là, déjà que la personne est musulmane, donc elle doit avoir un minimum de valeur, d'altruisme, etc. Elle agit mal, je me dis, j'imagine même pas si elle n'avait pas l'islam pour la retenir, tu vois. Et encore une fois, on peut pas dire que tu es musulman ou que tu n'es pas musulman, je sais pas exactement ce qu'il y a dans ton cœur. Peut-être que tu te présentes comme un musulman, peut-être que moi je me présente comme un musulman devant toi, mais au final, je crois pas du tout en Dieu, tu vois. Donc encore, les croyances et la bienveillance derrière, tu ne peux pas la voir et la toucher. Donc pour moi, c'est ça la différence, c'est qu'il ne faut pas mélanger les mauvais actes à la religion. Je voudrais juste revenir sur la question, vous avez quoi offrir ? Ok. Moi, tu ferais plaisir. Faites-vous une distinction entre spiritualité et religion ? Non. Qu'est-ce qu'on entend par religion ? Tu vois, on parle du fait d'être religieux. Comment être religieux signifie être spirituel ? Moi, ce qui me transcende, ce que je ressens vraiment dans mon fort intérieur et que je sais pas le décrire, je me dis que c'est simplement des phénomènes qu'on peut pas encore comprendre et qu'on pourra peut-être jamais comprendre, mais juste par le fait de mon incompréhension, j'y vois pas en fait une cause divine ou surnaturelle, tu vois. Je me dis, c'est juste nous qui sommes limités, mais c'est incroyable à ressentir. La spiritualité et la religion sont pas forcément différents. Avec le temps, on a dû faire une distinction entre les deux parce que la religion est devenue un peu trop fermée, je dirais, trop fermée sur si tu n'es pas avec nous, surtout les religions abrahamiques, j'ai envie de dire, si tu n'es pas avec nous, tu n'es pas dans le bon. Rien que par le fait qu'on soit humain, on a des expériences spirituelles. Nous sommes tous spirituels. Même ceux qui croient pas, au final, en spiritualité ni en religion. Je pense que tout le monde a une part spirituelle, donc se questionner en fait sur le sens de sa vie et tout ça. Depuis le plus jeune âge, on a un sens de spiritualité où on cherche à expliquer des phénomènes. On se rend compte qu'il y a des phénomènes qui sont explicables physiquement ou grâce à la science, etc. Et qu'il y a d'autres phénomènes, nous, peut-être qu'on n'a pas encore les connaissances pour l'expliquer. On a une limite de réponse à nos questions, on va dire. Je trouve que la religion va beaucoup plus loin que d'accepter simplement que certaines choses nous émerveillent et nous font vibrer. Je trouve qu'elle essaie de trouver une cause à ça en, pour moi, forçant la chose. Parce qu'il n'y a aucune preuve à la pluie et c'est pour ça que je n'y crois pas. Et c'est pour ça que je ne choisis pas cette voie-là pour pseudo expliquer quelque chose que je ressens. Quand tu dis qu'on est fait à l'image de Dieu, moi je trouve que c'est plutôt nous qui avons fait un Dieu. J'essaie de me détacher un petit peu de ça et surtout de me concentrer sur moi-même et voir comment la spiritualité me touche. Sans spécialement essayer de l'expliquer parce que j'accepte que des expressions scientifiques. Tant que je ne sais pas très clairement ce que c'est, je ne préfère pas m'avancer. Vous expliquez bien certaines choses, etc. Mais il y a toujours moyen de revenir et amener ça vers les bouquins qu'on a. C'est ça que moi je ne comprends pas. Je n'arrive pas à se séparer. Je comprends ce que tu dis. Mais moi, une distinction très ferme que je fais est entre le naturel et le surnaturel. Je le mets entre guillemets parce que moi je n'y crois pas. Donc c'est vrai que ce qu'on ressent, ce qu'on décrit, tu peux l'expliquer avec les termes que toi tu utilises. Simplement, moi je ne les accepte pas parce que je pense que ce qu'on décrit, c'est du naturel qu'on n'arrive pas à expliquer très précisément. Y mettre, y glisser une cause surnaturelle et dire que du coup on comprend. Moi, je trouve ça un petit peu fainéant, un peu facile et j'ai du mal à y croire. Mais pour moi, le croyant qui croit en une religion accepte de ne pas avoir les réponses en certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on appelle des miracles, comme par exemple le fait que Jésus n'est pas eu de père, qu'il soit né d'une vierge et tout ça. Le non-croyant en cette religion-là va te dire mais non, c'est sûrement qu'il s'est passé des choses, on ne sait pas, on n'est pas au courant et tout ça. Mais le croyant en cette religion, il va te dire non, c'est parce que Dieu est tout-puissant et du coup Dieu fait ce qu'il veut. Et du coup Dieu a insufflé un enfant à une femme qui était vierge et nous ça on l'accepte parce qu'on l'accepte, parce qu'on se dit qu'il y a une puissance au-dessus qui est capable de tout faire, tu vois. Et c'est là où est la différence, c'est qu'il y a des choses que nous on pourrait accepter facilement sans avoir les réponses. Peut-être que vous, vous avez cette réflexion où vous vous dites, c'est juste qu'on n'a pas les connaissances aujourd'hui, mais ce phénomène-là, dans 50 ans, on va pouvoir l'expliquer. On parle souvent en fait des mêmes choses mais on y attribue des termes différents et du coup des interprétations différentes et des causes différentes. Mais dans les faits, on est pareil. C'est ça qui m'a vraiment frappé. Et juste une dernière chose, j'ai aussi remarqué que au final, ne pas être croyant, il y avait différents types de non-croyances. Donc vous deux, vous êtes totalement différents dans votre perception des choses. Et donc ça prouve encore que même dans la religion, il y a différentes façons de voir la religion. Mais aussi dans la non-croyance en la religion, en tout cas, il y a beaucoup de perception. Il n'y a pas que gauche et droite, il y a entre gauche et droite. Bien sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo !